Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Si vous aussi vous passez bientôt un examen au mois de juin ou le bac, c'est que vous êtes sur la bonne vidéo. Alors non, je ne vais pas réviser le bac à votre place, ni passer vos examens. Par contre, je vais vous donner des méthodes et des conseils indispensables pour réussir vos examens. On le sait tous, le pire ennemi des étudiants, c'est les révisions. J'en suis le premier touché et c'est pour ça que je vais essayer de vous donner des manières efficaces d'optimiser vos révisions. Et pour cela, je vais m'appuyer sur des études concrètes. Ensuite, on identifiera votre méthode d'apprentissage parce qu'en effet, il existe plusieurs méthodes d'apprentissage propres à chacun. Donc grâce à ça, on identifiera d'abord votre propre mode et ensuite, je vous donnerai des conseils en fonction de chaque mode. Et enfin, on finira avec quelques méthodes de travail qui ont fait leur preuve et que j'utilise personnellement en école d'ingénieur. Alors la méthode de révision que je vais vous donner suit un ordre logique et chronologique. Elle avance par étapes. C'est pour cela qu'il faut que vous restez jusqu'au bout de la vidéo et que vous suiviez tout au long afin de ne pas en perdre un morceau. Pour autant, si vous souhaitez aller à une partie qui vous intéresse plus particulièrement, je vous mets juste ici le sommaire de la vidéo. Ou sinon, retrouvez dans la description le sommaire avec le minutage précis. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge dans la description ou le lien que je vous mettrai. C'est vraiment très important pour soutenir la chaîne. Et maintenant, commençons par la chose la plus importante mais aussi la plus négligée, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Et pour cela, il va falloir comprendre comment notre cerveau fonctionne. D'après une étude de Terence Sejnovski, auteur d'un livre très connu qui est donc un neuroscientifique, et de Barbara Oakley, qui est surtout la responsable de cette étude, notre cerveau aurait deux modes de fonctionnement. Le mode concentré et le mode diffus. Commençons par attaquer le mode concentré, aussi appelé d'ailleurs le mode focus. Donc, je ne vais pas vous faire un cours détaillé sur le fonctionnement du cerveau ni tout le détail de l'étude. Ça n'aurait pas d'intérêt et ce serait surtout une perte de temps. Mais je vais aller droit au but pour avoir des exemples concrets à appliquer. Ce mode est, par défaut, celui que vous utilisez le plus souvent et surtout le plus intuitivement. Pour prendre un exemple très simple, lorsque vous essayez de résoudre un exercice de mathématiques, vous allez utiliser toutes les formules et tous les théorèmes que vous connaissez afin de le résoudre. Et là, vous êtes en mode focus. Par contre, si vous êtes face à un exercice que vous n'avez jamais abordé, comme certains exercices de Bach par exemple, et bien vous n'arriverez pas à le résoudre en mode focus. Et c'est donc ici que le mode diffus va intervenir. Il va vous permettre de connecter entre elles toutes les connaissances et donc toutes les neurones afin de créer de nouvelles connaissances à partir de celles-là qui vont vous permettre de résoudre des problèmes que vous n'avez encore jamais vus. Le seul problème, c'est que le choix de ces modes ne se fait pas automatiquement ni volontairement. Vous ne pouvez pas vous dire, là je vais faire ça en mode focus, puis là je vais passer en mode diffus pour résoudre ça. Ça ne marche pas comme ça malheureusement. Alors voilà une astuce pour réussir à passer en mode diffus inconsciemment. On vous a déjà dit par exemple de passer à la question d'après lors d'un exercice. Donc si vous arrivez sur une question et que vous butez dessus et que vous ne l'avez jamais vue, passez à la question suivante. Comme ça vous serez en mode focus sur la question d'après et pendant ce temps votre cerveau effectuera en tâche de fond la question précédente que vous avez travaillé auparavant et du coup il effectuera la question en mode diffus. Après ça, pendant la réalisation des questions suivantes, à un moment vous allez sans doute vous rendre compte que vous avez la réponse à la question précédente et ainsi pouvoir repasser dessus et retrouver le problème. Une autre astuce, si vous fermez les yeux et que vous vous concentrez sur autre chose, cela va vous permettre de vous déconnecter et donc de passer votre cerveau en mode diffus. Alors attention, je souhaite vous prévenir, tout ne se fait pas automatiquement, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lire rapidement une question puis le cerveau fait le travail à notre place pendant qu'on rêvasse. Ça ne marche pas comme ça. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est se concentrer vraiment sur une question, essayer de la résoudre et si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas la résoudre parce que vous ne l'avez jamais vue, alors là, lorsque vous passerez au reste, le mode diffus sera activé. Mais il faut impérativement bien travailler dessus pour que votre cerveau se soit concentré dessus. Donc vous l'aurez compris, l'astuce réside dans votre capacité à savoir quand est-ce qu'il faut se concentrer et quand est-ce qu'il va falloir lâcher prise. Et une dernière astuce bonus, alors celle-là ne s'applique pas par exemple pour le bac ou pour un examen précis, mais si vous avez un devoir à rendre avec une certaine échéance. Alors il y a deux façons de le faire. Soit vous vous mettez dessus dès qu'on vous l'a donné et vous travaillez dessus autant de temps qu'il faudra pour le réussir. Ça, c'est la première méthode. Sauf qu'on le sait tous, si vous avez un devoir à rendre dans un mois, on s'y met généralement les derniers jours un peu à l'arrache. Donc au moment où on vous donne le devoir, posez-vous quelques minutes et réfléchissez-y, lisez-le dans son intégralité et surtout pensez aux questions. Ensuite, mettez-le de côté. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà fait ça inconsciemment. Et du coup, pendant tout ce temps, vous allez le mettre de côté et au moment où vous allez le récupérer quelques jours avant l'échéance pour le faire, votre cerveau aura travaillé en mode diffus dessus et aura déjà pensé aux questions. Ce qui fait que quand vous allez vous remettre dessus, vous allez avoir beaucoup d'idées et beaucoup plus de facilité pour le réussir. Et allez, encore une astuce pour terminer sur cette partie. Si vous voulez travailler un problème qui nécessite de la créativité et du coup un mode diffus au top de sa forme, pensez à votre projet avant de dormir. C'est au moment où on va s'endormir que le mode diffus s'active le plus, donc c'est-à-dire au maximum, parce qu'il va vous préparer à rêver et c'est à ce moment-là qu'on est le plus créatif. Ensuite, maintenant, on va passer aux méthodes de mémorisation. Parce qu'en effet, tout le monde est différent et tout le monde n'apprend pas de la même manière avec les mêmes facilités. Il existe trois types de mémoire. La mémoire visuelle, auditive et kinesthésique. Alors, pour savoir laquelle est la vôtre, il existe de nombreux tests sur Internet permettant de l'identifier, donc je vous laisse regarder, c'est assez facile à faire. Mais je vais quand même vous donner quelques indications qui vont vous permettre au sein de cette vidéo de directement vous identifier. Si tu es visuel, tu vas avoir besoin de beaucoup d'images, de graphiques et de détails pour comprendre et pour mémoriser les choses. Donc, tu as beaucoup besoin de savoir comment toutes les choses fonctionnent et tu vas les associer à des images pour les mémoriser. L'inconvénient, c'est qu'un visuel est facilement déconcentré par son environnement et le problème aussi, c'est qu'il va retenir les choses dans les grandes lignes, donc en grande quantité, mais il va avoir du mal à retenir les détails. Alors maintenant, si tu es auditif, tu as besoin d'entendre les choses pour les mémoriser. Tu vas avoir besoin d'explications courtes et peu détaillées et puis réciter les choses à haute voix vous vont aussi énormément t'aider. Avant de mémoriser quelque chose, il va falloir que tu tries les idées de la plus importante à la moins importante afin que ce soit bien trié. Et par exemple, tu vas aimer réviser sur un léger fond musical que tu vas finir même par ne plus entendre au bout d'un certain temps. Le seul inconvénient lorsqu'on est auditif, c'est qu'on va avoir une bonne mémoire, mais souvent on va avoir des trous de mémoire également. Et enfin, pour savoir si tu es kinesthésique, c'est que tu es très sensible aux émotions, aux événements et à l'ambiance en général. Un moyen de savoir, par exemple, si tu es kinesthésique, des fois tu vas connaître des réponses sans même savoir pourquoi tu les connais et d'où tu les sors. Alors il y a un inconvénient, tu vas beaucoup par exemple dépendre du professeur qui t'enseigne une matière pour t'y intéresser et pour mémoriser facilement. Et cela va vraiment varier en fonction des émotions que le professeur va te procurer. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il existe trois types de mémoire qu'on appartient forcément à une catégorie. Certaines personnes vont avoir une combinaison des trois et généralement les personnes qui ont une forte combinaison de deux méthodes de mémoire ont des facilités d'apprentissage. Maintenant, on va voir quelles méthodes de révision appliquer en fonction du mode de mémorisation. Si vous êtes visuel, il va falloir réécrire le cours au maximum pour visualiser, faire des fiches claires, bien ordonnées et aérées qui vous donnent envie de les lire. Et en plus de ça, quand vous allez écrire les fiches, vous allez apprendre en même temps que l'écriture. Surtout, faites des schémas, des images pour que ensuite, ces images soient associées à la matière et que vous puissiez mieux mémoriser. Et une autre astuce, réécrivez les parties qui sont difficiles pour vous à comprendre. Cela va vous permettre de mieux les intégrer. Si vous êtes auditif, écoutez en cours le plus possible car c'est à ce moment que vous allez le mieux mémoriser. Récitez-vous le cours à haute voix pour mémoriser et vous pouvez aussi vous enregistrer par exemple sur votre téléphone pour vous réécouter le cours lorsque vous avez un moment. Vous pouvez également discuter du cours avec vos amis car en parlant, vous allez mieux mémoriser le cours. Et une dernière petite astuce, pensez à écouter des cours audio par exemple ou des vidéos sur YouTube qui vont vous aider à mieux intégrer le cours. Enfin, si vous êtes kinesthésique, faites le lien entre ce que vous devez apprendre et des émotions ou des expériences que vous avez vécues. Par exemple, si un jour un prof fait une blague sur quelque chose, vous allez naturellement mieux mémoriser ce qu'il a associé à cette blague. Et enfin, lors de vos révisions, le toucher a un rôle très important. C'est-à-dire que lorsque vous allez réviser, pensez à manipuler par exemple un stylo, une gomme ou un crayon. C'est objet que vous allez remanipuler pendant l'examen et qui va vous permettre d'associer ce que vous avez appris au toucher de l'objet. Demandez à un ami de vous faire réviser vos cours parce que comme ça, lors de l'examen, vous allez associer ce que vous avez appris à ces moments. Maintenant qu'on a vu les méthodes d'apprentissage et les méthodes de mémorisation, on va passer aux méthodes de travail. Et la première chose dont je veux vous parler, on l'entend très souvent, il faut travailler régulièrement. Et oui, en effet, il vaut mieux travailler régulièrement toutes les matières plutôt que de travailler tout la veille du contrôle. Et pour ça, je vais m'appuyer sur la courbe des bingos, aussi appelée courbe de l'oubli. Alors que nous montre cette courbe ? En ordonnée, vous verrez le pourcentage de rétention, c'est-à-dire ce que vous allez retenir en pourcentage de votre cours. Et en abscisse, c'est la durée, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, ce que vous en conservez, d'une journée, de six mois, etc. Alors déjà, on voit qu'au bout de 10 minutes, on perd 20% de ce qu'on a appris, donc il ne nous reste que 80%, en sachant que 10 minutes est un laps de temps très très court. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au bout d'une journée, c'est-à-dire que si vous avez révisé la veille au matin et que le contrôle est le lendemain matin, vous avez déjà perdu 60% de vos connaissances, c'est-à-dire qu'il ne vous reste que 40% de ce que vous avez appris. Et ensuite, plus on avance dans le temps, plus vous oubliez ce que vous avez appris si vous ne l'avez pas re-révisé, ce qui fait qu'au bout de six mois, il vous reste environ 20% de vos connaissances, ce qui est vraiment très faible. Et donc, grâce au rappel, c'est-à-dire réviser régulièrement son cours, on voit que les connaissances restent à un niveau quand même au-delà des 80%, ce qui est vraiment très très important, surtout dans le cadre du bac, par exemple, où vous avez beaucoup de connaissances à retenir. Et surtout, on voit qu'après chaque révision, cela décroît un petit peu, mais on reste quand même sur des niveaux très élevés. C'est pour cela que, par exemple, à un mois du bac ou des examens, il vaut mieux réviser chaque jour un petit peu une matière ou deux et ainsi le répéter toutes les semaines pour que quand vous arrivez lors de l'examen, vos connaissances soient optimales et que vous n'ayez pas tout oublié. Parce que si vous révisez une matière pendant quatre jours aujourd'hui, dans un mois, vous aurez déjà oublié la majeure partie de ce que vous avez révisé. Alors maintenant, on va passer aux fiches de révision, donc comment les faire et surtout les faire dans toutes les matières. Alors forcément, une fiche de révision d'histoire ne sera pas la même qu'une fiche de révision en mathématiques. Et pour cela, je vais vous montrer un plan type qu'il faut réaliser. Pour commencer une fiche de cours, il va falloir faire un plan détaillé. Alors mettez un titre en gros, énumérez chaque partie et chaque sous-partie et insérez-y dedans les mots-clés, les dates ou par exemple les formules que vous avez à apprendre. Ensuite, utilisez un code couleur. Par exemple, vous pouvez mettre les titres en rouge, les sous-titres de couleur bleue, le texte en noir et par exemple les exemples en vert. Pensez à surligner ou aussi à souligner tous les mots-clés et ce qui est important et ce qu'il va falloir retenir. Parce que lorsque vous allez lire votre fiche, votre oeil va être attiré par ce qui se déteint du reste. Très important, il ne faut surtout pas rédiger une fiche de révision. Vous devez mettre par mots-clés comme je vous l'ai dit et ne pas faire de phrase, sinon votre fiche va être beaucoup trop longue et en fait, ça reviendrait à lire votre cours. Petite mention spéciale pour ceux qui sont visuels, évitez de rédiger vos fiches de révision sur l'ordinateur et privilégiez l'écriture à la main. Vous solliciterez plus vos mémoires et vous mémoriserez plus facilement ce que vous êtes en train d'écrire. Et enfin, petite précision, si vous faites une fiche par exemple en mathématiques, privilégiez surtout les méthodes de résolution d'exercice en plus des quelques formules et forcément, votre plan sera moins détaillé donc il y aura juste le titre des chapitres et des parties. Mais mettez des méthodes afin de pouvoir mémoriser les méthodes de résolution d'exercice. N'apprenez pas par cœur chaque exercice. Une fois que vos fiches de révision sont faites, pensez à les relire très régulièrement et à en apprendre le contenu parce qu'il ne suffit pas de les faire bien sûr. Ensuite, pensez à refaire des exercices parce qu'il ne suffit pas seulement d'apprendre le cours bien sûr, il faut s'entraîner. Et pour vous entraîner, refaites des exercices et surtout comprenez-les. Il ne suffit pas de refaire un exercice de tête qu'on a appris par cœur pour mémoriser les notions. Un problème peut se poser à vous lorsque vous abordez des notions un peu compliquées. Il va falloir revoir toutes les bases qui nécessitent la résolution de ce problème afin d'avoir un socle solide. Et pour cela, décomposez le problème en tâches simples. Si vous devez revoir plusieurs sous-chapitres, revoyez-les avant d'aborder ce chapitre plus compliqué. Alors lorsque vous vous retrouvez face à l'examen, faites les questions faciles en premier. Ce sont des points faciles à obtenir. Donc par exemple, dans les matières littéraires, ce sera plus des définitions ou des choses à connaître par cœur. En mathématiques, les premières questions sont souvent des calculs assez faciles à réaliser. Donc faites-les en premier, comme ça vous aurez des points faciles. Et pour finir, on va passer aux méthodes d'entraînement cette fois-ci. Donc ces méthodes sont applicables au bac comme à tout autre examen. Et j'aimerais commencer par insister sur un point important. Il va falloir que vous sachiez distinguer les savoirs des savoir-faire. Alors, un savoir-faire, qu'est-ce que c'est ? Un savoir-faire, c'est quelque chose qui va vous nécessiter une compétence, de maîtriser une méthode et un processus. Donc ça va être utilisé par exemple dans des exercices un peu plus compliqués qui ne nécessitent pas forcément de ressortir les connaissances qu'on a apprises par cœur. Et maintenant, les savoirs, qui sont plus liés aux exercices de bachotage où vous allez devoir ressortir votre cours, des définitions, des mots-clés, des dates, des formules, peu importe. Et donc, il va falloir faire la distinction entre les deux types de savoirs afin de pouvoir optimiser vos révisions. Parce qu'en fonction d'une matière, il va falloir soit apprendre par cœur, soit comprendre et savoir appliquer ce que vous avez appris. Et ensuite, si vous passez un concours, par exemple, un examen avec des annales ou le bac, faites des annales au maximum. C'est les meilleurs entraînements possibles parce qu'il s'en rapprochera le plus de votre examen et ainsi, vous serez le mieux préparé possible. Et enfin, entraînez-vous à faire des exercices plus durs que ce que l'on peut vous demander. Je sais, c'est assez difficile de s'y mettre, mais lorsqu'on réussit à faire des exercices plus durs et qu'on les comprend, lorsqu'on arrive le jour J, on a des facilités bien plus importantes que lorsqu'on a fait que des exercices juste du niveau de l'examen qu'on demande. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin et j'aimerais avant ça remercier tout particulièrement Nathan, qui a fait le montage depuis Dublin et qui a vraiment fait un très bon boulot, et aussi Camille qui m'a aidé à la réalisation et au tournage de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à la liker pour nous soutenir, à commenter afin qu'on puisse s'améliorer et nous dire ce qui vous a plu. C'est vraiment très important pour nous. Et surtout, partagez-la à votre entourage afin que la chaîne se fasse un peu plus connaître. Pour ce qui est des examens qui arrivent et du bac, concentrez-vous, n'ayez pas peur et surtout, ayez confiance en vous et en vos capacités. Si vous avez bien révisé et appliqué les méthodes dont je vous parle, normalement vos révisions sont optimisées au maximum et vous ne pouvez que réussir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex de la chaîne ProLive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501